Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et la dernière concernant le PliB 2018 puisque je viens de vous parler aujourd'hui, je pense assez rapidement de mon avis sur la faucheuse de Neil Shusterman le tome 1 publié dans la collection R donc chez Robert Laffont. Alors ce livre j'ai découvert notamment grâce au PliB, je ne pense pas que ce soit un livre vers lequel je me serais tournée même si j'en avais entendu beaucoup de bien de la part de certains booktubeurs et autres connaissances et amis et donc c'était l'occasion pour moi de le découvrir. Dans la faucheuse en fait le pitch est assez simple à comprendre, on est dans un monde futuriste où la mort par accident, la mort naturelle, la mort par maladie et toutes les morts que l'on connaît nous aujourd'hui n'existent plus. Il y a un système de glanage qui est mis en place et qui rassemble une communauté de glaneurs donc ce sont des professionnels qui attribuent la mort en fonction d'un certain équilibre à garder donc par rapport à l'ethnie, par rapport aux générations etc etc. Donc c'est plutôt bien conçu, c'est d'ailleurs le point le plus fort de ce roman c'est l'univers qui est mis en place et donc les glaneurs peuvent prendre sous leurs ailes un apprenti. Sauf que Maître Faraday lui s'intéresse à deux apprentis donc Citra et Rowan et il va les prendre avec lui pour les former à devenir glaneurs sauf que le concave en fait qui est l'assemblée en fait des glaneurs et qui est dirigée par plusieurs hauts personnages on va dire ça comme ça n'accepte pas le fait que Maître Faraday ait deux apprentis donc ils vont être mis en concurrence et il ne va en rester qu'un seul. A savoir que Citra et Rowan sont complètement différents et ils vont avoir un parcours totalement différent puisque à certains moments il va y avoir un twist qui va arriver à peu près au milieu du roman et qui fait que les deux personnages vont devoir être séparés et vont suivre deux voies complètement différentes d'apprentissage. C'est un livre que j'ai trouvé très sympathique par rapport à l'univers par contre je dois vous dire que je me suis quand même ennuyée pendant la première moitié c'est le temps qu'il faut pour installer l'univers pour mettre en place les personnages, le monde qui existe mais j'étais quand même très contente de voir ce twist arriver à la fin de la deuxième partie et de me dire ah ça y est on rentre enfin dans l'action. Les personnages sont assez tous différents que ce soit au niveau des maîtres glaneurs c'est à dire que Maître Faraday par exemple c'est quelqu'un de très sage on pourrait le comparer à un moine tibétain par exemple lui il est très calme, il est très minimaliste et après on va découvrir d'autres glaneurs par exemple je ne sais plus les noms mais il y en a un qui va être complètement excentrique et qui lui va vraiment jouir de ce pouvoir mais d'une façon destructrice il y a une autre femme qui est plutôt incarnée comme on va dire le prix Nobel des glaneurs voilà il y a différents personnages auxquels on peut facilement s'identifier ou qu'on peut facilement haïr donc ça c'était très sympathique à découvrir cela dit même si je n'ai pas eu un gros crush sur ce livre je lirai très facilement la suite parce que je suis quand même intriguée de savoir ce qui va se passer pour Rowan et Citra et voir comment leur chemin va évoluer en fait parce que je me suis quand même posé pas mal de questions il y avait des rebondissements auxquels je ne m'attendais pas du tout j'ai vraiment été scotché et du coup c'est vrai que c'était une lecture très agréable et très sympathique à côté de ça la petite thématique que je veux aborder dans cette fin de vidéo comme vous avez vu, comme j'ai pu le voir pour Sirius et pour Les Seigneurs de Bowen je vous remets les vidéos dans la barre d'infos c'est le rapport à la mort qu'en est-il ? quand j'ai lu ce livre je me suis dit que ça m'a énormément fait réfléchir ça je vous le cache pas et je me suis projetée en fait dans ce monde futuriste en me disant et si un glaneur tapait à la porte et qu'il voit la famille et on sait, on ouvre la porte, on voit ce glaneur et on sait que l'un d'entre nous va être glané comment réagir, comment accepter la mort sachant que dans l'univers en fait qui est créé les gens sont plutôt immortels et puis ils ont trouvé des systèmes pour pour rester jeune c'est-à-dire qu'une personne va avoir l'air d'avoir 30 ans alors qu'en fait elle va avoir plus de 100 ans c'est assez ouf d'ailleurs mais c'est très sympa aussi de se dire ça sauf que voilà ce concept de se dire que la mort vient taper à la porte de chez soi c'est assez glaçant et en même temps ça fait vachement réfléchir parce qu'on se dit bah ouais mais en même temps la mort quand c'est un accident ça tombe sur le nez on s'y attend pas quoi c'est brutal, c'est violent et en même temps là c'est un peu le même cas c'est-à-dire que les gens savent comment leur système marche mais ils ne savent pas quand ils vont être glanés et surtout les glanages c'est pas quelque chose de très doux c'est-à-dire que les maîtres et maîtresses décident de glaner les candidats on va dire c'est même pas les candidats en fait les victimes de tous les moyens qui existent aujourd'hui c'est-à-dire que ça peut être par accident ça peut être un assassinat avec une arme blanche une arme par balle ça peut être un empoisonnement ça peut être un incendie ça peut être un accident je sais pas de voiture, d'avion, de train tout ce que vous voulez donc de la noyade il y a tout il y a toutes les morts qui sont envisagées dans ce livre et ça fait vachement réfléchir je sais pas si vous si vous l'avez lu si vous avez eu un petit peu ces mêmes réflexions que moi et d'essayer de savoir en fait comment cela se passerait si on était à la place de ces personnages et de savoir de faire le lien aujourd'hui c'est vrai que la mort c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde cette vidéo n'est absolument pas préparée je vous préviens donc c'est pour ça que j'ai les yeux qui virvoltent un peu partout parce que je réfléchis en même temps la mort c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde ou quasiment tout le monde et auquel on n'est jamais préparé mais qu'est-ce qui fait peur dans la mort est-ce que c'est de mourir soi-même qui fait peur ou est-ce que c'est de perdre les gens qu'on aime autour de nous et de souffrir de leur absence c'est quelque chose qui est moi pour ma part totalement effrayant absolument effrayant et du coup qu'on essaie de repousser au plus tard mais on sait que fatalement ça va arriver parce que c'est le cycle de la vie donc tout ça c'est quand même un thème qui peut foutre l'angoisse donc je vais m'arrêter là mais en tout cas c'est vraiment ce qui ressort de cette lecture c'est le lien à la mort qui est plutôt bien abordé et ce système futuriste qui m'a beaucoup plu cela dit vous avez bien compris vu que je me suis ennuyée la première moitié du livre je ne voterai pas pour ce livre pour l'éplique 2018 donc mon vote final se joue entre deux finalistes et on va dire que je pense je penche plus pour l'un mais l'autre je réfléchis encore mais voilà ça va être très 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 pignant cette fin de mois parce que non seulement il y a le vote qui se termine aujourd'hui je vous tourne la vidéo on est le 24 donc ça termine dimanche dimanche c'est dans 7 jours et puis on a également le projet Ulule qui continue jusqu'au 3 octobre et là c'est pareil c'est quand même très 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 prenant haletant et en même temps angoissant parce que on veut arriver au bout on compte sur vous pour nous aider aujourd'hui on est à 4000 euros et il nous manque 1200 euros c'est vraiment pas grand chose à savoir qu'il y a de nouvelles contreparties qui vont arriver en début de semaine normalement des contreparties très 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 intéressantes qui pourraient fortement vous séduire donc restez connectés restez connectés au projet Ulule aux réseaux sociaux où on communique énormément autour parce que j'espère qu'il y aura des contributions qui pourront vous plaire sachant qu'il y en a encore beaucoup en cours sur le projet Ulule donc allez voir tout est dans la barre d'infos si vous avez même 5 euros pour nous aider à atteindre l'objectif n'hésitez pas parce que c'est toujours 5 euros de plus pour réaliser cette remise de prix je vous mets également toutes les vidéos qui expliquent ce que c'est que cette remise de prix comment le budget a été calculé tout ça tout ça je m'arrête ici parce qu'à la base je voulais faire une vidéo courte je vous souhaite à tous de très belles lectures je vous embrasse très fort ciao ciao